Cette vidéo est possible grâce au programme EA Creator Network. Alisha est jolie, Alisha a du style et Alisha va nous faire découvrir Trendy, l'espèce de nouveau plopsy pour vendre, acheter et surtout créer des looks. Et c'est maintenant qu'on va tester ça. Je l'ai installé dans cette toute petite maison qui est dans le quartier, je ne sais pas trop, celui qui est à gauche, en bas, je ne me souviens plus, où il y a un truc avec une mine. C'est très sympa comme petit quartier où il y a des espèces de fausses maisons, fausses boutiques qui sont à côté. C'est vraiment mignon. Ah et voilà déjà les voisins qui vont venir frapper à la porte. J'ai seulement amélioré la maison parce que c'était tout en jeu de base, il n'y avait rien du tout du nouveau pack. Ah, il me casse les pieds les voisins, je vous jure. On va les inviter et euh... Non, elle aime bien les vidéos quand même. Il y a déjà les factures mais elle vient d'arriver, c'est quand même abusé. Elle arrive à 3h du matin et on s'est déjà en train d'attaquer. Donc j'ai mis des éléments forcément de Anneli, c'est déjà dedans dans ce petit fauteuil. Et donc pour Trendy, j'ai installé le portant ici dans sa maison et c'est à partir de là que l'on peut créer des looks et les vendre. Donc on va lire déjà un peu plus d'informations sur la création d'un look. A propos de stylé et les looks. Stylé ? Ah oui, c'est la traduction de Trendy. Ah non, Trendy c'était quand même vachement plus sympa. En fait, stylé avec un E, ça fait très forte d'orthographe, j'aime pas du tout. Non, Trendy c'était bien. Plopsy, ils ont gardé le même nom et je trouvais ça bien. Dommage. Bon, alors T tendance. Allez à T tendance pour dénicher votre prochain look. Vous pouvez également parler à la propriétaire pour savoir quelles tendances sont populaires en ce moment. Ah, donc on va peut-être y aller. Stylé. Vous pouvez créer des looks à T tendance et les vendre sur stylé. Vous pouvez également acheter d'autres looks, les promouvoir et les vendre. Tendance et popularité. Chaque look appartient à une tendance. Porter et promouvoir un look augmente son niveau de popularité et rend aussi cette tendance plus populaire. Ah, ok. Abonner. Réussir à promouvoir et à vendre des looks permet d'obtenir des abonnés. Un plus grand nombre d'abonnés augmente vos chances de vendre des tenues sur stylé. Ok. Très bien. Bon, bah malheureusement, nous on a les voisins qui sont venus squatter. Elle a l'air mais ravie de les recevoir. C'est qui ? C'est Tayloum ? Ava Arjo. Ok. Pourquoi pas. Et ça... Ah, c'est pas la mère de Molly ça. Si, je pense. Voilà, on va se présenter, on va être sympa mais bon, à un moment donné, on a autre chose à faire quoi. On a notre vie à gagner. Bah écoutez, on va pas perdre de temps, on va aller tout de suite au truc de T tendance. Ah oui, le truc social est actif. Ouais bon, on va y mettre terme. Et on va aller voir. C'est ici la friperie et salon de Bubble Tea. Qui est un nouveau type de terrain du coup. Et donc, vous nous voilà à T tendance. Une jolie petite boutique avec beaux windows et tout ça. Ah, qu'est-ce qu'elle va faire ? Parcourir les vêtements à la recherche d'une nouvelle tendance. On va surtout se renseigner sur les tendances qui sont actuelles pour pouvoir créer des looks. Et en vendre, en acheter, voir comment ça se passe. Puis je pense que ça peut être un vrai métier. Oh, il y a des cabines d'essayage du coup. Ah, trop sympa. Il y a l'air d'avoir de la nouvelle musique. Non, c'est l'ice pop, on l'avait déjà. Oh, c'est quoi cette table absolument géniale ? Ah, c'est hyper cute quand même. En vrai, c'est hyper sympa. J'aime bien les sièges et tout. Là par contre, on a pas mal de nouveautés de meubles et de sièges propres à Nelly. Propriétaire de la friperie. Attendez, on va lui dire bonjour. Comment elle s'appelle ? Héloïse Hiddlesticks. C'est un drôle de nom quand même. C'est bon, on va enfin lui parler pour de bon. Il faut qu'on s'en fasse une pote parce que c'est elle qui va nous donner les tendances, tendances, etc. Vous avez des gens du coup qui fouillent et ils sont des chercheuses de vêtements. Il y en a pour certains, il vaut mieux vu leur dégaine. J'ai envie de dire, il y a besoin. Défilé de mode, êtes-vous... Il y a un petit bug. Prêt à frimer ? Avec votre style sublime, obtenez les applaudissements des autres accros à la mode au défilé de mode de tes tendances. D'accord. Il y a un petit événement ici qui s'appelle... Qui s'appelle le défilé. Mais comment ça se passe du coup ? Il faut faire un truc particulier. Oh et elle, c'est une candidate du défilé de mode. Comment on fait ? Comment on fait pour être candidate au défilé ? Frimer avec son look. Tu vas frimer avec ton look ? Oh my god, la dégaine ! Elle est candidate au défilé mais quand même, faut pas déconner non ? L'enfer ! J'ai jamais vu un truc aussi moche ! Oh ! Ah, regardez ! Elle se la pète aussi ! Du coup... Ah, comment elle est belle ! Quoi ? Mais t'as vu ta tronche toi ? Mais non ! À froid ! Aïcha a abordé l'état d'esprit de ses compatriotes et a obtenu un peu de bonheur intérieur. Ok. Ok. Parlez des tendances mode. Et tu vas prendre un truc bubble tea ? Ah, tu peux pas. Aucun plan de travail dispo. Bubble tea, holté, matcha, fraise. Qu'est-ce que tu vas prendre celui-là ? J'ai trop de choses à faire pour l'instant mais j'aurai peut-être du temps plus tard pour te donner des infos. Ok, super sympa la meuf. Agréable. Alors, il est bon ce bubble tea ? Pour l'instant, elle a... Refus respectueux. Ouais, j'avoue. C'est un peu abusé ma pauvre. C'est pas grave. Elle avale son somme avec son bubble tea. Et sa vengeance sera terrible. Non mais elle aussi c'est une candidate. Non mais regardez-moi ces looks. Mais c'est pas possible en fait là. Oh my god. Oh la la. Mais quel enfer. Et ça c'est quoi ça ? Fan de mode. Oh my god mon gars. Ils me font peur les sims là. Bon, j'ai obtenu un sentiment avec... Comment elle s'appelle déjà ? Héloïse. Mais bon, au niveau des looks... Mais moi elle fait pas des poses comme ça. Je comprends pas. Je veux qu'elle soit candidate au défilé de mode. Comment je peux faire ? Ok. Il y a tout le monde qui s'en va. Je suppose que... Que ça ferme. Du coup, à 20h. Mais elle, elle est encore là. Tu vas exprimer ton admiration. Ah, elles ont l'air d'être potes. Ça y est. Tu peux lui poser la question sur les tendances. Parce que... Voilà. Tendances mode. Parce qu'en vrai, euh... Ce serait sympa. Qu'elle nous file en fin de tuyau. Pour qu'on puisse commencer à en faire des looks. Mais elle veut pas nous filer les tendances ! Gourdasse ! Eh ben, on s'en fout. On va rentrer. On fera nous-mêmes les tendances. Nous voilà prêtes. On va créer un look. Maintenant. Voilà. Alors, on va commencer par un petit look. Ouais. Féminin. Pourquoi pas. On va prendre, euh... Essentiellement, à la... À la campagne. J'allais dire, absolument pas. Ah ! Là, on peut que filtrer par style couleur. Ou rareté. Ah oui ! Allez, j'ai envie de faire un petit style rock. Non. Non, mais il y a quand même plus rock que ça, les enfants. Non, c'est... C'est pas rock, ça. Non. Bon. Je vais pas filtrer. Euh... À la limite, par couleur noire. Bon. Ce sera plus facile. Ah, mais il y a pas grand-chose, en vrai ! Bon. On va mettre ce haut-là. Il est mignon. En bas. Euh... Pareil. On va choisir sur du noir. Il n'y a pas beaucoup de choix, hein. Oh ! Cette jupe. Avec les petits portes jaja. On va mettre des portes jaja, du coup. Bah, on n'en a pas. Super. Ça vaut le coup. Voilà. Bon. On peut dire que je suis partie là-dessus. Pour mon look rock. Euh... Ok. Euh... Point disponible. Total d'éléments. Ah. D'accord. Coup total. 375, quand même. Euh... On va l'appeler gothique. Ouais. Gothique. Ok. Coup total 375. C'est très bien. Écoutez, on va tenter. Là, je parle à l'inconnu, évidemment. Parce que je n'ai pas encore testé. Effectivement, ça m'a vraiment coûté 375. Tendance bohème ? Renommée gothique. Bah, c'est pas du tout bohème, en fait, les enfants. Je vais vraiment porter la tenue. Regarde-moi. Arrête de te plaindre. C'est pas grave. Allez. Bon. Ok. Elle est pas très contente. Et puis bon, ça va aller plus sur le mannequin que sur toi. C'est pas grave. Tu vas euh... Tu vas la vendre sur stylé. Voilà. Peut-être que quelqu'un sera intéressé. Saisissez le prix. Les tenues similaires sont... Bah, je vais mettre 380. Petit bénéfice de 5 simflouzes, là. On va pas se mettre derrière l'oreille, hein. Oui, il est 23h. Elle va se faire une bonne petite nuit. On verra bien demain. On va se créer d'autres tenues et voir comment ça fonctionne. Akira Kippo voudrait acheter gothique sur stylé. Et si vous achetez cette vente, ensuite gothique dans l'inventaire et envoyez le look pour qu'il arrive dans sa nouvelle maison pour toujours. Ah oui. Allez. Vas-y. Va l'envoyer. C'est comme Plopsy, du coup. Elle va aller l'envoyer dans la boîte aux lettres. Mais pourquoi elle le porte, en fait ? Je comprends pas. Bon bah écoutez, on s'est fait 5 simflouzes. Oh ! L'excellent sens de la mode d'Alisha lui a permis d'obtenir 12 abonnés. N'oubliez pas qu'avoir plus d'abonnés facilite la vente de looks sur stylé. Compétence entrepreneuriat acquise. Oh, c'est génial. J'avoue que j'avais zappé ça. Alisha a commencé à acquérir des compétences débutantes en entrepreneuriat. Si elle fait en sorte d'améliorer cette compétence, la goire, mais surtout la fortune l'attend. C'est cool ! Allez. Va du coup dormir, ma belle. Du coup, je vais l'enregistrer au ministère du travail, créatrice de tendances. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et on va recréer un autre look. Allez, on va partir encore sur une tenue féminine. J'étais en train de regarder, mais effectivement, on peut pas choisir si c'est pour la nuit ou pas. Mais je voulais juste être sûre. Ah ouais. C'est... Ok. Pourquoi pas cette jolie robe là. Plus c'est partie du pack. Oh là là, en violet. Elle est belle. Elle est très jolie. Oh là là. Elle est très mignonne. Allez, je vais la faire en... Ah, remarque. En bicolore. Elle est en vert comme ça. Avec des chaussures. Alors en fait, les chaussures changent à chaque fois. Vous avez pas forcément les mêmes au moment où vous créez le look. Ça, c'est intéressant. Ça donne du challenge en fait. Parce que toutes les chaussures ne sont pas dispo. Je vais mettre ça. C'est un petit peu gros godillot, non ? Ouais. Je vais peut-être mettre ça. En même temps, on les voit pas. Donc je vais mettre ça. Un accessoire. Peut-être des gants. Ça fait un peu prom. Donc euh... Ah, et si on a déjà utilisé un élément sur une tenue, ils nous le disent. Non disponible. Cet élément était actuellement utilisé pour une autre tenue. Ah ouais. Ah, il y a la petite fleur. Ça fait un peu prom. Je vais l'appeler prom cette jolie tenue. Alors, le nom à mon look. Il y a quand même pas mal de styles. Je vais me baisser ma caméra comme ça que vous les voyez tous. Année 2000. E-girl. Fille de stylé. Gothic. Groove Wave. Kawaii. Lama-corps. Mache-corps. Nature-corps. Paresseux-corps. Saine-corps. Il y a beaucoup de corps. Sombre-scolarité. Technoflow. Tendance-champêtre. Vaporwave. Zero-wave. Je vais faire une... Je vais dire... Spring Prom. Voilà. Je ne sais pas du tout comment ils vont le trouver. Stile soigné. Ouais, c'est pas mal. Coût total 180. Je vais mettre à 200. Ça devrait le faire. Alors, on va vendre la tenue sur Stile. Et on va mettre à 200. On est là pour faire du profit aussi. Il ne faut pas oublier. Et on va recréer un autre look derrière. Bon, du coup, on passe beaucoup de temps dans le CUS. Mais en même temps, ça permet de s'éclater avec des looks un peu improbables. Pourquoi pas pour voir des Sims s'habiller n'importe comment. Hein ? C'est F la faucheuse. Et en même temps, on gagne des sous. Ça peut être un vrai métier. Bon, après, il faut toujours recréer, recréer, recréer. Donc, à voir. Cette fois-ci, je vais créer un look pour homme. Ah oui. Mais pourquoi il y a des éléments féminins dans le truc d'homme ? C'est... 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 Des tailles des sequins. Ça va être sympa. Le pantalon. Est-ce qu'il y en a un qui va avec ? Écoutez, je ne pense pas qu'on ait le pantalon, en tout cas, disponible, associé. Je parle bien sur Trendy, stylé. On ne l'a pas dispo. Streetwear. En bas des chaussures et non de look, ouais. C'est pas vraiment streetwear avec le truc à paillettes. Mais bon, pourquoi pas. On va y mettre des chaussures. On va choisir un peu, genre, des mocassins. Ah ouais. Mocassins noirs, hein. Classique. Le nom à notre look. Alors, e-girl, fille de ses... Non, pas trop, en fait. Ce qu'un cool. Il faut bien donner des noms, hein. Voilà. Ce qu'un cool, c'est streetwear. Why not ? A 175 simflues. Euh... Je vais le vendre à 200... Aussi. Mouais. Il faut se faire de la maille, hein. Il faut se faire de la maille. Alors, ce qu'un cool... Hop. Ça va être 200. Voilà. Allez, on va se recréer un nouveau look. Je pense qu'on va mettre un truc qui vaut bien cher. Euh... Peut-être quelque chose de soirée pour filles. On va voir ce qu'il y a de dispo en robe longue. Alors, je sais pas pourquoi ils nous reproposent celle-là alors qu'on l'a déjà utilisée. Euh... On a rien, hein. C'est nul. En robe courte, on a quoi ? On a ça. Ah, il y a que cette couleur. D'accord. Ok. Ouais. Bon, c'est pas terrible. En combi... Euh... On a les trucs d'hommes. Ah non, mais ça, ça rend pas bien. C'est chelou. Déguisement. On a super licorne. On pourrait mettre ça. Pourquoi pas partir sur euh... Sur ce qu'on a fait avec carnaval. Why not ? Why not ? Bon, après j'ai pas les hauts disponibles. Oh, c'est trop mignon ça. C'est aussi un petit peu à paillettes. Hmm... J'aime beaucoup le côté un peu rainbow. Celui-là, il y a plus de couleurs. Il me dit que c'est quoi pour l'instant ? Streetwear. Je vais changer la couleur de la jupe. Ah ouais, bleu ciel comme ça, c'est pas mal, hein. Allez, c'est parti pour des chaussures. On a pas trop chaud en chaussures, donc j'ai pris ces compensées-là. Euh... Bien sûr, mettre quelques access. Ah oui, des lunettes. Mais celles-là... Elles sont parfaites. En vrai. Non, celles-là sont parfaites. Elles viennent avec un hélice, hein. Peut-être un collier. Je vais mettre ce collier-là avec. Est-ce qu'on a... Des bracelets. Bah ouais, ces bracelets-là sont sympas également. Bah écoutez, à 230. Nickel. Je vais mettre carnaval. Dans le style carnaval du kit qui nous a été vendu, hein. Du riquiquit, hein. Pas vraiment carnaval, mais euh... La jupe et tout. Non, franchement, là, l'ensemble est plutôt pas mal. Donc, 236 flouzes. Et bah, je vais mettre 260. Alors, c'est aussi streetwear pour carnaval. On va le mettre en vente sur stylé. J'avais dit 260. Hop. Et bah voilà. Ça fait 3. 3 tenues de fête. On a travaillé bien aujourd'hui. Maintenant, elle va faire sa vie. En plus, ce qui est bien, c'est que quand elle crée des tenues, des looks... Bah, en fait, le temps passe pas. Donc, elle va avoir toute la journée pour faire autre chose. Alors, juste comme ça, j'ai testé le petit fauteuil oeuf suspendu, mais en fait, ça bouge pas quand elle va dedans. Euh... Et puis, tu me demandes d'être ta meilleure pote ? Moi, je veux bien, mais tu me donnes les tendances, en fait. J'ai pas que ça à foutre, hein. Mais je crois que là, elle est chez moi, en tant que juste personne amie, quoi, en fait. Et pas du tout la vendeuse friperie. Donc, en fait, elle peut pas me donner les tendances. C'est pas grave. J'ai vu un truc, ici. En fait, des Sims. Pendant leur live, ils disaient que la nuit, ici, il pouvait se passer un truc. Et j'ai vu un... Un fantôme. Où est là ? Ah ! Ils sont disparus ! Là ! Y'a que quand on est loin qu'on le voit. Mais là, je vois quelque chose. Pourquoi Massime, ça peut pas le voir ? Ah ouais, si on est trop près, on le voit pas. Creepy ! Vous avez des creepy ? That's creepy ! Bon, y'a des... y'a des petits fantômes... Qui se baladent, quoi. Oh ! Alexandre Gothique voudrait acheter carnaval ! La durée de mise en vente de Spring Prom est de sur-stylé. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Eh, chat, je vais là, je vais profondir mon amitié avec Lilith. Ouais, vas-y, vas-y, ouais. Tu vas devenir vampire, ma cocotte. Euh... En gros, oui, ce que je m'étais dit. J'ai pas vendu mes tenues. Donc, euh... J'allais les porter. Mais prix de vente, euh... Ok, c'est encore un mec qui achète, euh... Une tenue féminine, pourquoi pas. Et je vais promouvoir les deux autres. Alors, ce qu'un cool, ok. Très bien. Je vais les remettre, quand même. Alors, elle a eu 21 abonnés. Enfin, elle a 21 abonnés, maintenant. Portez la tenue. Oh, porte-la. Oh, tu es magnifique, ma chérie. Renommée. Vendre la tenue. Vas-y. Voilà. Euh... 180. Moi, j'avais dit 200, hein. À un moment donné. Voilà. Et vendre la... Aussi sur stylé. Pour l'autre. Qui est la tenue pour homme. C'est pas grave. Voilà. Voilà. On va quand même... L'emporter et la promouvoir. Retirer de la vente. Retirer de la vente. Non, non. Mais c'est ok. Donc, euh... A voir, maintenant. Sinon, je vais regarder un petit peu le quartier. Il est très, très mignon, hein. Il y a des belles balades à faire et tout. Voilà. Petite maison en thé, elle est là. Et, euh, il y a... Bon, il y a quelques petites maisons où on peut habiter. Mais la plupart sont forcément du décor, du décor, en fait. Après, les décors sont très, très jolis, hein. Très bien fait. Ça donne de l'ambiance et tout. Mais effectivement, c'est un peu dommage qu'on puisse pas habiter tous les terrains. On va retourner au café, là, au truc. Au salon de thé, pardon. Et on va essayer de savoir quelles sont les tendances, hein. Parce que maintenant que c'est notre amie. Allez, on va parler des tendances mode directement avec Héloïse. Peut-être qu'elle va nous... Voilà. On est pote avec elle. Il n'y a pas de raison qu'elle nous refuse, hein. Mais elle est sérieuse ! Elle a trop de choses à faire. Mais tu restes là, rien foutre. Et je vais la casser en deux, la meuf. Je vous jure. Ah, il y a des soirées humour qui s'organisent sur tes tendances. Donc, vas-y, on va raconter des blagues. On n'arrive pas à savoir les tendances, mais au moins on peut raconter des blagues. Ah, voilà. Mais c'est Mathurin, en fait, qui applaudit. Mathurin est fan des blagues de Alisha, bien sûr. Bon, bah, Héloïse s'est barrée, en fait. D'un seul coup, elle n'est plus devenue propriétaire de la friperie. Et du coup, on ne pouvait plus lui parler de tendances ni rien. Pfff, c'est un petit peu chelou, quand même. Voici un nouveau look que j'ai créé. Il me dit que c'est plutôt du style BCBG. Et effectivement, c'est avec les vêtements de Anne-Élysée. Il vaut 190. Écoutez, je vais le mettre à 100, à 200, à 10, une chose de plus, pour voir si ça se vende. Peut-être que je suis allée trop fort dans les prix. Je ne sais pas. Alors, elle va la porter. Parce que la porter, ça peut faire la promotion. Voilà, tu vas la vendre. J'ai l'impression que quand on porte les tenues, eh ben, ça passe, quoi. Hop, on va mettre 200. Dixième chose de plus. Voilà, maintenant, c'est en vente. Donc, on n'a plus qu'à attendre de voir si quelqu'un va l'acheter. En tout cas, ce n'est pas forcément automatique. Ah, Dina Kaliente voudrait acheter ce qu'un cool. C'est une tenue pour homme. Bon, elle va peut-être faire un cadeau à son mec. On ne sait pas. Pour combien ? Attendez, c'est celle-là. 200 ? Ouais, c'est ça. Non, en vrai, c'est cool. C'est-à-dire que même si on met beaucoup plus cher, c'est vendu quand même. Il faut juste avoir un peu de patience. Un peu comme sur Plopsy, en fait. Et en plus, elle a niveau 2 de la compétence entrepreneuriat et elle a gagné encore 12 abonnés. Mais ça, c'est cool, en vrai. Franchement, c'est un bon petit truc. Moi, j'aime bien. Pour faire une carrière, une nouvelle carrière un peu indépendante et tout. Bon, après, il faut avoir des idées. Et puis, en fait, ce qui est bien, c'est que la création des looks, vu que tous les items ne sont pas forcément dispo, on se perd moins et on fait ce qu'il y a. Et dans un sens, c'est assez cool parce que ça fait un peu de challenge en plus, je trouve. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à un commentaire, le like, c'est le plus important pour l'algorithme YouTube et le partage pour me faire connaître et me soutenir. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas le mot citron pressé, pourquoi pas. Et à très bientôt sur Twitch ou sur YouTube. Bisous. Ciao, ciao.